Musique 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 D'accord, petit, amène-moi un croissant, s'il te plaît. Félix ! Oui ? Est-ce que tu as l'heure juste ? Je crois que ta pendule va bien, il est huit heures précises. Écoute, si ma pendule marchait bien, je ne te demanderais pas quelle heure il est. Et si ça te fait de la peine de tirer la montre de ta boxe, c'est quand même. Oh, mais je la tire, la montre, je la tire. Écoutez, voilà, il est huit heures précises, exactement comme ta pendule. Merci. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant, c'est sur ta pendule que je l'ai réglé ce matin. Oh, ouvre ton plan ! Mais où est-ce que tu vas les chercher, dis, j'obaste ? Que j'obaste, hein ? Mais je ne vois pas pourquoi tu m'insultes quand je me donne un match de chien pour te faire plaisir. Tenez ces arbres et vous donnez l'heure exacte. Il est huit heures quatre, à l'horloge des docks. Merci, monsieur Brun, ça, c'est un renseignement, huit heures quatre. Mais j'aurais dû savoir qu'il ne fallait rien demander à monsieur Scartefig, amiral de banquette de café, comme au dehors de la molestie. Eh bien, toi, tu l'as aussi, ton paquet. Est-ce qu'il a besoin de savoir l'heure astronomique ? Est-ce qu'il veut faire le coin ? Mais tu ne vois donc pas qu'il attend le facteur ? Eh, comme tous les matins, comme tous les soirs, il attend tout le temps, hein ? Mais c'est donc ça ! Son fils l'envoie, il ne l'a toujours plus cher, il se l'envie de l'avoir. Oh, mais moi, je crois surtout que son fils ne lui a pas encore écrit. Eh, tout juste, tout juste. Et quand le facteur passe là-dedans de s'arrêter, eh bien, c'est une scène de tragédie. Eh bien, oui, monsieur Brun, de la tragédie, il ne devient pas le con de la mort, quand il n'y a personne dans le bar. Il est là. Et regarde ce chapeau. Eh oui, le chapeau de Marius. Il est resté là depuis son départ. Il lui parle, il lui dit des choses, ça vous met les larbes aux yeux. C'est vrai que moi, je suis sensible, hein ? Eh, peu cher. Et la petite Fanny ? Eh bien, c'est la même chose. Eh, elle va mourir d'astracie ! Oui, il va mourir tous les notiers ! Mais c'est curieux, tout de même, que son fils ne lui est pas encore écrit. Mais non, capitaine, c'est tout à fait naturel. Il est parti sur un voilier et leur première escale, c'est le port Saïd. Il est donc tout à fait logique de penser que sa première est... Attention, attention, le voilà ! C'est de lui. César, c'est de Marius, c'est écrit derrière. Eh bien, César, lisez-la, lisez-la vite. Laisse ça, je te prie. Je préfère lire le journal des limonadites. Allô, César ? Quoi ? Allô, César ? Si tu veux lire cette lettre, nous ne te signerons pas. On sait bien que ce que tu as dit, c'était pour parler. Allez, tu as envie de lire cette lettre, et tu luttes contre cette envie parce que nous sommes là. Alors, permets à ton vieil ami de te dire que c'est de l'amour propre mal placé. Moi, je te dirai, César. Et pourtant, il me faut du courage, eh ! Je te dirai, parce que je sens que c'est un peu mon devoir. Mais je te dirai, César. Mais je te dirai exactement comme t'as dit Panisse en premier. Enfin, César, c'est de l'amour propre mal placé. Les observations d'un ancien cocu, d'un cocu de l'active, d'un ancien mois, aucune insulance. Et actif est-il à l'usure ? De l'usure. Dans le journal des limonadiers, on augmente encore le picot. Eh ben voilà, ça va faire encore 16 sous pour les clients. Eh ben, je crois qu'on est bien forcés d'accepter. Oh ! Le congrès des limonadiers aura lieu à Toulon au mois de février. Alors ça, ça je ne le manquerai pas. Allons, César ! Mais quoi ? Allons, César ! J'irai au congrès des limonadiers, tu ne vas pas m'en empêcher de me mettre. Mais non ! Mais tu as une lettre de ton fils, là ! Et tu devrais... César ! Il sait la lettre. Allez, pour faire plaisir à la petite... Ça te ferait tant le plaisir de lire cette lettre de ce navigateur dénaturé ? Eh bien, moi, non. Voyons, César ! Si vous ne voulez pas ouvrir cette lettre, moi je vais... Oh ! Nombre de Dieu ! Vous m'agacez avec cette lettre ! Tiens ! Eh ben, moi je vais la mettre à l'abri ! Là ! Là ! Oh ! Écoute, ma sœur, quand elle veut aller travailler, c'est toi qui lui dit de rester couché, vous allez se promener. Et si par hasard elle a envie de faire une petite promenade, alors tu protestes. C'est pas juste. Et tu as peur qu'elle soit allé voir un dala ? Oh ! Malheureusement, ça n'est pas ça qui m'inquiète. Si elle pouvait se trouver un galant et se marier le plus tôt possible, qu'elle épouse un singe si elle veut, mais qu'elle se marie. Oh ! Moi, je trouve qu'elle n'a pas le choix à la maison, hein. Après tout, elle a 19 ans. Et s'il faut qu'elle a tant de son singe pendant deux ans, eh ben, il n'y a pas de quoi faire rasser les cheveux, hein. Ce monsieur-là n'est pas son fiancé, elle ne peut pas attendre deux ans. Et pourquoi ? Mais parce qu'elle a été déshonorée, tout le monde le sait, qu'elle a été la maîtresse de ce petit mastroqué, tout le quartier ne parle que de soi. Oh ! Mais qu'est-ce qu'ils peuvent savoir ? Que le soir, à 10h, Marius venait ici avec Pani et qu'il n'en sortait qu'à 7h du matin. Et qu'est-ce que ça, couvert ? Oh ! Quand deux personnes sont toutes seules dans une chambre. Eh ben, va-t'en savoir ce qu'ils font, toi. Oh ! Tais-toi, va-t'en, tais-toi. Moi, je ne suis pas l'amourée d'être prudit. Et je me dis, peut-être qu'il parlait tendrement, peut-être qu'il faisait des projets, ou t'es même peut-être qu'il se disputait. Oh ! Tais-toi, va-t'en, tu n'es qu'une grosse bête. Oh ! Ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas dit ça, hein. Et toujours, il faut être entendre ça. La pauvre maman, elle m'appelait Cucourde. Et de colle, quand je me trompais, eh ben, la maîtresse, elle disait, « Ne riez pas, soyez charitable, ce n'est pas de sa faute, si elle est bête. » Moi, j'en ai assez à la fin. Tu crois que ça ne me ferait pas plaisir, moi, d'être intelligente comme toi ? Allez, va, Claudine, ne te pâche pas, hein. Laisse-moi, laisse-moi. C'est bien possible que je sois bête. Mais en tout cas, tout ce que je fais, je le fais de mon cœur, moi. On a beaucoup à l'avis. Hé, le facteur. Hé, bonjour, facteur. Elle ne t'a pas fait de vie, la promenade. Tu ne nous parles plus, maintenant. Mais oui, elle peut nous parler, mais plus bien on lui laisse pas le temps de dire un mot. Alors, tu es allée faire un petit tour ? Et qu'est-ce que tu regardes ? Ah, rien. Ah, écoute, mais aujourd'hui que Claudine, elle est là, tu ne vas pas recommencer à faire le mot, hein. Non, non, Rune, elle ne fait pas de mour, hein. Non, regarde-là, elle fait mour de six pieds de l'or. Allez, va, la gronde pas. Tu ne vois pas ? Mais c'est la passion. Allez, nous allons bavarder la table, toutes les trois, en famille, hein. D'abord, moi j'ai fait. Allez, c'est en famille. Aide-moi à mettre le couvercle. Tu n'as pas faim, toi ? Maman ? Je vais avoir un enfant. Fanny, mais qu'est-ce que c'est que cette idée ? Je vais avoir un enfant, le docteur vient de me le dire. Oh, un enfant ! Si ton père était là, il te tuerait, moi je t'ouvre la porte. Mais mais où, tu calailles ? À la rue, à la rue, avec les filles des rues, moi je ne te connais plus, tu n'es plus ma fille. Maman ! Mande-toi, t'as un moment perdu, pas que je ne veux plus te voir. Oh, mais ça, que repire, comment faire doué ? C'est la honte de la famille, va pas où je te fous d'un. Petite canone ! Quoi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon petit chien. Mais tu n'as pas honte d'en aller, ta canine. Mais tu sais, la tchou, tu es de mes lettres. Mon petit chien, elle est blanche comme il est mort. Fanny, 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 tu es pire. Fanny, ouvre les yeux. Fanny, tiens, respire. Fanny, je te pardonne, mais ne te faire pas. Maman, ce lien tu vois s'est passé. Allez, viens, viens, la couleur lui revient. C'est de honte que tu devrais rougir, tu devrais t'étouffer de honte. C'est toi, hein, Morina, c'est qu'elle tourne de l'un des annulettes et d'un chavre, mais tu recommences. Alors toi, tu trouves tout, mais tu rêves que de jeunes filles rentrent chez elle avec un polichinelle sous le tablier. D'abord, tu ne fais pas, hein, tu reparties nous écoutons. Tu n'as pas honte ? Mais oui, elle a honte, tu le vois bien. Évidemment, ce qui arrive, c'est une grande valeur. Mais enfin, tu pouvais un peu t'y attendre, hein. Quand une femme, elle a un amant, elle attrape un enfant plus facilement que la million. Ça, ça prouve son innocence, au contraire, hein. Bon, écoute, Morina, laisse-moi lui parler, hein. Fanny, ma petite Fanny, ne t'effraie pas. Réponds bien doucement, sans te fatiguer. Tu en es sûre de ce malheur ? Et cet enfant, de qui est-il ? De Marius ? Le peine de qui, veux-tu qu'elle soit ? Elle a tout de même pas couché avec le tout Marseille. Oui, 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 et de Marius. Ah, celui-là, si je le tenais, elle est là-dedans, naturellement. Mais c'est une affaire, elle ne savait pas, elle l'a trompée. Je suis sûre qu'il s'est jeté sur elle comme une bête sauvage. Ah, mais moi, je ne me plaindrai, je disais. On bagne à casser des cailloux. On bagne les forçats, les saligos, les satyres, les assassins. Ah, bonne mère, que les diables de la mère lui mangent le bateau sous les pieds. Que les farouilles le dévorent, celui qui a ruiné la fille de ma pauvre petite inocente. Ma pauvre... Evidemment, ça prouve bien que ce garçon n'a guère de délicatesse. Faire une enfant à une jeune fille, c'est un gros sanggène. Le mal est fait, il est bien fait. Ah oui, ça, on peut dire que c'est réussi. Mais maintenant, il faut trouver le remède, pas plus. Oui, pas plus. Et tu as l'air toute ennuyée, et tu n'oses pas dire un seul mot. Allez, va, je vais te faciliter la tâche. Et viens me dire non encore une fois. Eh bien, tu sais, il ne faut pas de faire du mauvais sang pour moi. Et sinon, sinon, tant pis, que faire ? Vous vous trompez, panique. Je ne viens pas vous dire non. Ce que tu viens de dire oui. Je viens vous dire que si c'était encore possible, je vous dirais oui. Mais ce n'est plus possible. Et pourquoi ? Il y a cette chose grave que vous ignorez. Comme vous la saurez, c'est vous qui ne me voudrez plus. Moi, je ne voudrais plus, ça me t'honorait. Mais dis-tu que cette chose pour moi ? Ne me forcez pas à le dire, tâchez de deviner. Je tâche, j'essaye, je cherche. Non, vous ne cherchez pas, je le prouve. Vous avez compris. Vous avez l'air de celui qui ne veut pas comprendre. Parce que je vous fais horreur comme aux autres. Mais si je suis là, c'est pour ma mère. Je le salvais, moi. Qu'est-ce que je fais semblant de ne pas comprendre ? Vous avez raison, Panisse, ne me prenez pas. Je suis perdue. Perdue. Et je n'ai même plus le droit de me tuer. C'est le docteur qui te l'a dit. C'est donc pour ça que tu étais malade. Ne me méprisez pas, patron Panisse. Vous m'avez demandé ce matin, je n'avais qu'à vous dire oui. Mais j'ai préféré vous avertir. Je serais bien contente maintenant si je devenais votre femme. Et j'ai un petit qui me mange le ventre. Il veut naître. Et il naîtra. Cet enfant-là, si tu me l'as honoré, il serait mien. Il porterait Roméolon. Mais c'est la seule chose que je vous demande. Oh, bonne mère ! Oh, bonne mère ! Oh, oh ! Attends, attends, attend, 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 là. Il y a un peu de... Deux de... As-tu dit un secret à quelqu'un ? Le docteur le sait. Bon, lui ne pourra rien dire parce qu'il est docteur. Et ensuite ? Et il y a ma mère et ma tante Claudine. Bon, elles ne me diront rien à personne à cause de l'honneur de la famille. Et ensuite ? Personne ? Personne ne le sait. Et alors ? Quand est-ce qu'il doit naître, mon petit ? Au mois de février ou au mois de mars ? Oh, mais ce sera parfait. Ce sera une fin de sept mois. Viens aller à l'horacan de mariage. Eh ? Mais quand vous faites-t-il ? Viens, regarde, regarde. Et si on faisait ça dans la quête zaine, eh ? Vous êtes bon, Panisse. Je vous remercie. Mais prenez encore un jour ou deux avant de me donner votre réponse. Tu recules déjà. Tu attends une lettre de Marius. Honneur, je n'attends plus rien de personne. Si ce n'est de vous. Et je ne voudrais pas que vous engagez votre parole sur un mouvement de pitié. Pitié ? Ok, pitié. Fanny, la vérité, je vais te la dire. Avec Félicité, nous avons eu peur d'avoir un enfant. Et puis quand nous l'avons voulu, nous ne l'avons pas eu. Et nous avions dégoûté le bon Dieu. Alors, depuis ce jour-là, la fouille de fouille m'a pris la fouille des enfants. Alors, quand je vois un grand couillon qui pousse une petite voiture, là, avec un panama sur la tête, tu ne peux pas savoir comment je suis jaloux. Alors, ma petite Fanny, jamais un homme n'a pris une action aussi égoïste que moi en ce moment. Je me fais plaisir. Bien sûr, les enfants, il vaut mieux se les faire soi-même. Et quand on attrape la cinquantaine, et qu'on n'est pas sûr de réussir, et qu'on en trouve un tout fait, alors on le prend, sans avertir les populations. Il n'y a qu'une seule chose, une seule condition que je te demande, Fanny. Je ne veux pas en plus à personne. Non, mais à ta mère que tu me l'as dit. Comme ça, je pourrais prendre ça semblant que cet enfant est le mien. qu'il ne me dira pas, hein ? Je ne le dirai à personne. Merci. Mon rappeur ! Annie, c'est moi, c'est Marius. Tu es rentré ? De passage seulement, ne t'inquiète pas. Je suis simplement passé pour te dire bonjour, ou... Je te reçoive, si ça ne te dérange pas. Je me demande s'il ne faut pas t'appeler madame et te dire au nom. Ce serait ridicule. Tu as tellement changé. Moi, j'ai vieillir. Ton âge, vieillir, ça s'appelle en bélire. Ton mari n'est pas là ? Nous sommes sortis hier soir, et comme il devait se lever de bonheur, enfin il est couché. Tu boiras bien un verre de quelque chose ? Non, 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 j'aurais aimé de trinquer avec lui, pour qu'il ne se fasse pas des idées, et puis le revoir, lui parler. Bien, tu en auras certainement l'occasion demain. Non, non, je repars pour Paris à 5h, il faut que je sois à la gare avant 4h, je vais attendre une mission. Ton bateau est rentré ? Non, il est toujours à Tahiti. Figure-toi que nous avons traversé un cyclone. Et alors, pendant plusieurs heures, tout a valsé. Et les appareils océanographiques, ils ont pris un grand coup, tu vois. Et alors, ces appareils-là, on ne peut pas les réparer n'importe où, vous savez. Il faut les ramener à ceux qui les ont fait, quoi. C'est scientifique et c'est d'imprécision, hein. Ça m'a fait l'électricité, un parti se télue. Alors, on les a transbandés sur un contre-torpillant qui rentra à Toulon. Avec une mission de 2-3 hommes et la seconde pour les convoyer. Et moi, j'ai fait partie de la mission parce que j'ai demandé... Je me l'ambissais. Tu te l'ambissais de voir ton père ? Oui, mon père. Marseille. Scartefig. Toi. Tout le monde, quoi. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qui ? Ton père. Je ne l'ai pas encore vu. Je me suis raté ici quand j'ai eu la fenêtre éclairée. Maintenant, je vais aller dîner avec lui. Et puis après, je repartirai pour Tahiti avec les appareils. Tu as vu les îles Seulevins ? Oui, naturellement. Les montagnes qui sortent de la mer. Avec des arbres magnifiques. Et puis, des gros craves qui montent jusqu'en haut des cocotiers pour faire tomber l'autre. Et puis, il ne fait presque jamais froid. Tout le monde se balade presque nuit. Beaucoup d'hommes qui jouent de la guitare, de belles filles. Moi, j'ai du poisson. Des fruits. Des fruits qui ont le bon coup de tirée valentine. Mais, il y a... Quand on rentre dans six mois. Et mon engagement est fini. Et alors ? Qu'est-ce que tu feras ? Je le serai encore. Je vais. Tu n'as plus cette folie de naviguer. La folie, c'est toujours pareil. Maintenant, c'est comme vous voulez. On se demande un peu pourquoi on l'a voulu. Tu n'es pas heureux sur la mer ? On est toujours heureux quand on est là où on a voulu aller, hein ? Si on disait qu'on est malheureux, ça voudrait dire qu'on a été bien bêtes. Je ne suis pas malheureux, non ? Mais bon, je me suis simplement rendu compte que si j'étais resté ici, je ne serais pas malheureux. Et toi, tu es heureuse ? J'ai un bon mari. Une belle maison. Oui, une belle maison. Ta mère va bien ? Oui. Honoré n'a pas voulu qu'elle reste seule à la poissonnerie, alors... Il a mis nos commises, et puis maman vient avec nous. Comme ça, tu es encore plus tranquille pour faire marcher la maison. Bon. Mais... Je vais aller dîner avec mon père, et puis... Je reprendrai le trapeau de Paris cette nuit. Je vais aller dîner avec mon père, et puis je vais aller dîner avec mon père. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Parce qu'en l'absence de ton... mon mari, il n'était pas convenable de te recevoir. Et pourtant, tu m'as reçu quand même. Oui, tu ne le savais pas. Tu ne me l'as pas dit parce que tu as eu peur que je te parle du temps passé, que je te fasse une scène de désespoir. Tu t'es bien trop heureux de partir. Tu m'avais dit que tu voulais épouser, Vanice. Tu l'as cru ? Peut-être parce que ça m'arrangeait de le croire, ça c'est vrai, mais je l'ai cru. Si ça t'arrangeait de le croire, c'est que tu n'étais pas désespérée de me laisser. Je ne vois pas pourquoi tu serais au désespoir maintenant. Mais écoute, Vanice, ce qui se passe dans notre tête, on ne le comprend pas toujours. Je ne veux dire pas tout de suite. Avec Picoiseau, là, qui me racontait ses histoires, et les sirènes de bateau qui m'a pris au moins dix fois par jour, même qui me réveillait la nuit. Je m'étais fait des imaginations. Et pour te dire la vérité, les premiers mois, j'étais content. Oui, je sais. Ton père m'a lu tes premières lettres. Tu lui disais de me passer bien le bonjour. Ça m'a fait plaisir. Je ne savais pas quoi dire. J'avais mauvaise conscience, un peu, comprends-le. Et puis, c'est justement aussi le que ça m'a appris. Le soir, l'équipage allait sur les plages. Il y avait des hommes qui jouaient de la guitare, de belles filles. Et puis, à partir du troisième soir, moi, je suis resté à bord. J'entendais la musique. Je pensais à toi. Je te voyais derrière un temps d'éventaire. Je te voyais courir le long du quai. Je te voyais claquer tes petits sabots. Je te voyais partout. Partout. C'est trop tard, Maris. C'est trop tard. Et puis, justement, nous étions au large des garolines et que nous relevions des racines de corail et il m'est arrivé une chose de terrible. Je n'ai pas pu penser à toi. J'avais oublié ta figure. Je te cherchais, je ne te trouvais plus. Alors, je mettais ma tête dans mes mains, je fermais les yeux de toutes mes forces et je voyais que tu noies. Alors, je suis devenu comme un fou et j'ai vite écrit à mon père pour qu'il m'envoie une carte postale. C'est où on voit la terrasse du bar. Je lui avais dit que c'était pour avoir un souvenir du bar, mais la vérité. C'était pour toi. Parce qu'on te voit derrière ton éventaire. Cette photographie, Fanny, tu ne m'imagines pas comme je l'ai attendue. Je comptais les jours. Je comptais même les heures. Enfin, en touchant Papette, j'ai trouvé un courrier de France. J'avais la lettre de mon père avec la carte que j'avais demandée et une autre photographie. C'était de ta noce, devant la mairie. Alors, je les ai déchirées en tout petits morceaux et je les ai jetées dans le vent des îles et là, j'ai compris que j'avais gâché ma vie. Enfin, tu en trouveras d'autres. Il y en a beaucoup, il est plus joli de moi. Non, la plus belle, c'est toujours toi. Pourquoi elle a de tout ça ? Je sais compter, Maître Panisse. Vous êtes marié le 16 août. Vous pourrez dire que l'enfant a été fait de moi avant la noce. Enfin, je n'aurais jamais cru ça de toi. Oh, Marius, arrête un peu, tu dérailles, là. Attends, laisse-le dire, César. Tu sais que je ne crois lui répondre. Tu as raison, Marius. C'est un prématuré. Et je vais te le prouver tout de suite. Ça m'étonnerait, ça. Eh bien, sois étonné. Tu vois, ça, c'est le livre de santé du petit, hein ? Et dedans, c'est moi qui le tiens. Il y a un petit article du petit Marseillais. Lis-le. Vas-y, vas-y. Et ça, c'est officiel. C'est indiscutable. Ce qu'il y a dans les journaux, des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Je veux bien croire que vous ayez eu un accident d'automobile qui avance l'accouchement de deux ou trois jours, mais pas de deux mois. Je me demande même si ce journal, vous ne l'avez pas gardé exprès pour moi. Bon, bon, Marius, alors, tu diras, écoutez, il est bientôt une heure. J'ai mis la nobe sur le feu, il est tard. Et toi, tu n'as pas très bonne mine. Allez, dis-moi, toi, on va s'expliquer ensemble. Si, si tu as des questions à me poser, dis-le-moi, tu lui le poses à moi. Voilà, c'est tout. Allez, viens. Attends, je vais demander encore une seule chose. M'être panis. Jurez-moi sur la vie de l'enfant. Jurez sur sa vie que c'est votre fils. Et je m'en vais tranquille. Moi, je ne jure pas, je ne jure jamais. Et surtout pas sur la vie de mon enfant. Parce que ça porte malheur. Et toi, mon père, tu ne le sais pas de qui il est cet enfant ? Donne ta parole au-d'homme, dis-moi ce que tu sais. Je sais qu'ils étaient nés pendant leur mariage et qu'ils portent leur langue, voilà tout, bon. Ça y est, je comprends tout. C'est à cause de l'enfant qu'elle s'est mariée si vite. À cause de sa mère et de l'honneur de la famille. Et toi, tu étais au courant depuis le départ. C'est pour ça que tu ne me l'as pas annoncé. C'est pour ça que tu es le parrain. Et moi, qu'est-ce que je suis là dedans ? Alors, si ce que tu dis est vrai, toi, tu es parti à celui-là en abandonnant la fille que tu aimais. Et si un honnête homme l'a sauvé du déshonneur et des comérages, tu ne peux que lui dire merci. Eh bien, merci, Maître Panisse. Je vous le dis sincèrement merci. Mais maintenant, il faut trouver une solution pour me rendre ma femme et mon fils. Oh, oh, Marie, s'arrête, tu t'es là. Oh, mais si, des solutions, il y en a une. Je peux aller à la pêche demain matin de bonheur, le bateau chavire, et je me noie. Ça serait un noble sacrifice. Et si je disparais, je ne verrai plus ma femme et ma fille. Je ne pourrai plus travailler pour assurer leur avenir. Alors, je refuse de me noyer. Oh, mais toute personne ne te le demande, voyons. La pièce, c'est que je le suggère, hein. Alors, je refuse définitivement. Je sais que vous êtes un bravo, Maître. Vous êtes un imbecile, je le reconnais. À 20 ans, j'ai fait une folie. En quelques secondes, j'ai tout perdu. Non, mais personne ne savait que cette enfant l'hélène. Vous trouvez ça normal, vous, Maître Fannis, que pour une bêtise, la vie de plusieurs personnes soit gâchée ? Quelle personne ? Eh bien, Fanny, moi, mon père et mon fils. Et moi, alors, qu'est-ce que je suis là-dedans ? Mais vous, vous avez été heureux pendant deux ans, Maître Fannis, et vous avez été heureux en faisant une bonne action. Ce que vous avez fait, je vous en remercie. Mais maintenant, il faut prendre votre courage et me rendre ce qui m'appartient. Alors, Marius, tu dépargles là, hein ? Oui, et tu vas un peu trop vite. Et peut-être même dans une fausse direction. Écoute, Marius, tu vois que je ne me fâche pas et que je ne parle posément. Ce retour, il y a presque deux ans que je l'attends. Et chaque soir, avant de m'endormir, je disais, et s'il revient ? Et s'il essaie de réclamer sa femme, qu'est-ce que je vais lui répondre ? Et puis alors, je me suis dit, s'il revient, il repartira. J'ai trop content d'être parti sur la mer. Et tu vois, ce soir, je me trouve dans une situation qui n'est pas très convenable pour moi. Et je vais te dire pourquoi, oui. La coqueluche ! Aucun signe particulier. En précaution, on a dû changer les draps et nous avons mis le lit dans la petite chambre. Aucun signe de coqueluche, mais il a une beau température. 38. 38 ! 38,2. Mais c'est terrible, c'est grave, il n'a jamais eu de température. Si, il en a eu, mais de la fiompe partie, ça n'en valait pas la peine. Et voilà, comme elles sont. Alors, ça vient de quoi ? Ça vient de s'élan. Et un peu de son ventre. Cet enfant, il faudrait qu'il ait le ventre libre. Est-ce qu'il prend bien régulièrement ses petites piles laxatives ? Mais c'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'Honoré ne veut plus qu'on les lui donne. Et pourquoi ? Et parce qu'il n'aime pas ça et puis il pleure. Voilà. Et continue, et c'est toi qui pleureras. Souviens-toi que le trône de la santé du bébé, c'est le pauvre. Un enfant qui n'a pas le ventre libre est beaucoup plus exposé aux contagios. Alors, il faut lui donner les pilules tout de suite. Non, pas maintenant. Laisse-le dans. Mais tranquille. Demain matin. Mais toi, tu veux garder absolument... Absolument...